Bonjour, ici nous avons un exercice qui vous demande de permettre entre deux cases d'un vecteur t de type Riel. Donc ici ils vous donnent un vecteur t de type Riel de taille 1, ils vous devront décrire un progrès en Pascal qui permet entre les deux cases dans l'indice I1 et I2. Donc on doit introduire I1 et I2. Un exemple ici, nous avons 1 égale à 5, t égale à 11, 5, 33, moins 8 et 6, c'est les valeurs, les composants du t, et 1 égale à 2, ça veut dire ici c'est la valeur 5, et I2 égale à 5, ça veut dire c'est la valeur 6, c'est la cinquième composante. Donc lorsqu'on permet entre 2 et 5, on va avoir comme résultat 11, 6 elle va venir à la place de 5, 33, moins 8, I5 ça va venir à la place de 6, c'est 5. Donc c'est les indices, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, 4 et 5. Donc on va commencer par les variables d'entrée. Donc les variables d'entrée ici, nous avons la taille du vecteur 1, nous avons les composantes de t, avec l'indice allant de 1 jusqu'à 1. Nous avons donc ici une composante, une valeur pour t, nous avons I1 et I2. Bien sûr, I1 et I2 sont différents, et au même temps sont entre 1 et 1, supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1. Ça c'est les variables d'entrée. Les variables de sortie c'est quoi ? C'est le vecteur t après avoir fait la permutation. Donc on va commencer à introduire ça, après on va aller à la partie traitement. Donc on écrit la structure du programme. Voilà, begin et end. Donc je compile, s'il n'y a pas d'erreur, très bien. Donc ici, je vais juste regarder, save, je vais faire ton exemple. Permit, vecteur. Maintenant on commence à déclaration. Donc les variables d'entrée, nous avons dit n, t, etc. Donc on commence par le vecteur. Donc nous avons un vecteur, on va faire la taille maximale ici, 50. Overall, nous avons fait n, nous aurons besoin du i, comme entier. Mais nous avons i1 et i2. C'est des entiers aussi, c'est des indices. Donc on va faire la partie entrée. Donc ici les entrées. La partie traitement. Et la partie sortie. A chaque fois, je refais la même chose. C'est-à-dire que ça sera une révision. Si quelqu'un voit cette vidéo et il ne voit pas la vidéo précédente, il aura toujours la manière comment structurer son code. Donc on va commencer par un message pour inviter l'utilisateur à introduire des valeurs. Donc premièrement, donner ou bien introduire la taille du vecteur t. On va lire la valeur n. Par la suite, on va inviter l'utilisateur à introduire les valeurs du vecteur, les composantes t. Donc ici, on fait une boucle, for, et on reçoit 1, 2, read, chaque cellule t du i, chaque case t du i. Voilà. Donc ça, c'est les entrées. Donc une autre entrée, c'est la valeur du i. Donc ici, donner une valeur pour l'indice i1. Donc ici, i1, il est entre 1 et n. Donc on a fait déjà ça avant. Donc ici, je peux faire la condition. 1 inférieur ou égal à i1. Et ça, c'est inférieur ou égal à la valeur de n. Je vais récupérer la valeur de n. Et on va faire read i1. Read i1. Donc ici, si la valeur de i1 ne vérifie pas la condition, on doit refaire, on doit redemander la valeur. Donc on a fait ça déjà avant. Comment saisir une valeur pour une variable ? Et répéter cette saisie, cette lecture, jusqu'à avoir une valeur valide. Donc ici, la validité de la valeur, c'est quoi ? C'est que i1 supérieur ou égal à 1, and i1 inférieur ou égal à 1. Très bien. Donc ça, c'est pour l'indice i1. Donc je dois mettre les sous-conditions entre parenthèses, puisqu'il y a deux conditions ici. La condition globale est composée de deux conditions, i1 supérieur ou égal à 1, et i1 inférieur ou égal à 1. Donc ici, on va répéter jusqu'à avoir une valeur qui vérifie ça. Donc la même chose pour i2, sauf que pour i2, il y a une condition supplémentaire. Donc i2, on est toujours dans la partie entrée. Donc donner une valeur pour l'indice i2. Bien sûr, i2, il est entre 1 et 1. Donc i, une autre condition, est i2 différent, il doit être différent de la valeur de i1 qui a été déjà saisie précédemment. Donc ça, cette condition-là, je viens récupérer la valeur de i1. Donc ici, il y a i2. Donc jusqu'à avoir i1 supérieur ou égal à 1, et i1, pardon, jusqu'à avoir i2 supérieur ou égal à 1, et i2 inférieur ou égal à 1, et, en même temps, i1, i2 est différent de i1. Ils doivent être deux indices différents. Très bien. Donc pourquoi cette condition ? Tout simplement, il a dit ici, i1 est différent de i2. Donc voilà. Donc je complice s'il n'y a pas d'erreur dans la partie des entrées. Donc j'ai oublié le mot clé, var, pardon. Voilà. Je vais faire des séparations de lignes vides, comme ça. Ça devient plus clair. Et voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc on a terminé la partie entrée. La partie sortie, maintenant, c'est quoi ? C'est l'affichage du vecteur t après avoir permisé entrée i1 et i2. Donc je vais faire un message. WriteL1. le vecteur t après permutation permutation entre les deux cases. Je vais agrandir. Les deux cases. Numéro. Je vais écrire le premier numéro. i1 et je vais écrire le numéro i2. Voilà. Je saute la ligne. Après, on fait une boucle. Et on affiche les valeurs. Write t2 i On va formater avec zéro position deux chiffres après la virgule plus un espace à la fin. Très bien. Donc, je comptais s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc voilà. Donc ici, dans notre programme, nous avons fait deux parties. La partie des entrées et la partie sortie. Maintenant, la partie traitement. Donc, pour la partie traitement, comment faire ? Pour permuter. L'idée, elle est très simple. Pour arriver à ça, à partir de ça, l'idée est très simple. Comment on fait ? On déclare une variable z temporaire dans laquelle, ici, on va faire z reçoit t2i1. Donc, on va sauvegarder la case i1 dans z. La case dans l'indice i1 dans z. Par la suite, t2i1 va recevoir la case t2i2. Pas de problème ici. On peut perdre la valeur de i1. La case i1. à la fin, t2i2 recevra z. Ça, on l'a fait, ça ressemble à la permutation entre x et y. Donc, ici, il faut ajouter la variable z de traitement. C'est du type du vecteur. Donc, le vecteur du type réel, donc z, il est réel. C'est une variable scalaire, ce n'est pas un vecteur. Donc, j'ajoute ici z comme étant réel. et je fais la partie traitement. Donc, dans la partie traitement, tout d'abord, je sauvegarde z. Je sauvegarde t2i1 dans z. Vous pouvez faire l'inverse. Vous commencez par t2i2. On sauvegarde t2i1 dans z. Donc, ce que vous avez sauvegardé ici, il peut recevoir l'autre case. Donc, t2i1 ici reçoit t2i2. À la fin, t2i2 t2i2 recevra voilà recevra z. Voilà la permutation entre i1 et i2. Je compte ici il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc, c'est ça. C'est juste trois instructions dans la partie traitement. Donc, ici, on permet entre la cellule i1 et la cellule i2. Donc, j'exécute. Donc, je vais sauvegarder tout d'abord et j'exécute. On va donner le vecteur. Par exemple, on va essayer de faire le vecteur dans l'exemple. 5 cases. Je donne des valeurs 11, 5, 33, moins 8 et 6. Donc, la même chose que l'exemple c'était dans l'exercice. C'est un exemple. On donne i1. Donc, i1 ici, c'est i2. Donc, si quelqu'un donne moins 5 ou bien 0, il va vous redonner la valeur de i1. Donc, je vais donner 2. Maintenant, on donne l'indice i2 tel que i2, il est entre i5. qui est différent de 2 qui a été saisie précédemment. Donc, je donne par exemple ici. Si je donne 2, il ne va pas accepter. OK ? Donc, je donne 5 comme l'exemple. Donc, il va permettre entre la case, entre la valeur 5 et la valeur 6. Voilà. On aura 11, 6, la dernière valeur, 5, ça devient à la fin, 33 à sa place et moins 8 à sa place. Donc, il a permuté entre 6 et 5. Je refais un autre exemple aléatoire. Je vais donner un vecteur de taille 7. Je donne cette valeur. 1, 2, 3, 55, moins 6, 66 et 100. Donc, ici, combien de valeurs ? J'ai donné cette valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je vais faire 100. Je vais permettre entre la valeur de la troisième case qui est 3 ici, donc troisième indice, avec la valeur de sixième indice qui est 66. Donc, 66, ça devient la deuxième et 3, ça devient l'avant-dernière. Et voilà. Donc, 66, ça devient la troisième à la place de 3. Voilà. Et 3, ça devient l'avant-dernière à la place de 66, c'est 3. Donc, voilà. Il a fait la permutation entre la cellule I1 et la cellule I2. Donc, j'espère bien que vous avez compris. La prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera sur l'insertion d'une valeur à l'intérieur d'un vecteur. Nous avons un vecteur. Comment nous avons une position, un indice, une valeur pour un indice entre 1 et 1. Comment insérer une nouvelle valeur, dans cette case-là, dans cet indice-là. J'espère bien que vous avez compris. Si vous avez des remarques ou bien des questions, vous n'hésitez pas. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada